Hello, j'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine beauté. C'est vrai que j'ai fait une vidéo routine capillaire il y a très peu de temps, vous l'avez peut-être déjà vue sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog, mais aujourd'hui je vais faire une routine beauté plus généraliste sur la grossesse. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis enceinte au moment où je... Enfin je vous dis ça, peut-être que vous ne le savez absolument pas, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, a priori vous vous en doutez, je suis enceinte au moment où je tourne cette vidéo. J'avais envie de vous parler justement de la routine beauté de la femme enceinte, mais pas seulement. Ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant de ne créer du contenu que pour les personnes enceintes, parce que j'ai envie de continuer à parler de plein d'autres choses et être plus généraliste on va dire, mais justement je me suis rendu compte en tombant enceinte à quel point ça pouvait être compliqué de s'y retrouver dans la cosmétique naturelle, dans la cosmétique bio quand on est enceinte. Cette vidéo n'est absolument pas que pour les personnes enceintes, ça va aussi complètement servir aux personnes à la peau sensible. Mais pas seulement, à tout le monde aussi, parce que de toute façon je vais parler de super produits. Pourquoi les personnes à la peau sensible ? Parce que plus on a la peau sensible, plus il faut éviter certains actifs, et même parfois les huiles essentielles. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser quand on a la peau sensible, mais c'est vrai que certaines personnes ont tendance à réagir, à faire des réactions, à tout ce qui peut être un petit peu agressif. Donc tous les produits finalement dont je vais vous parler sont des produits très très doux pour la peau, donc top pour les femmes enceintes, pour les mamans qui viennent d'accoucher, pour les personnes à la peau sensible, et pour tout le monde en général. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que ça arrive qu'on clique sur mes vidéos sans forcément avoir suivi mon contenu jusque là, je parle beaucoup de lifestyle sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, et principalement de lifestyle naturel, green, éco-responsable, écolo, tout ça tout ça. Du coup en termes de beauté, je parle exclusivement, j'allais dire principalement, mais exclusivement de marques naturelles et ou bio. Le truc, et je m'en étais pas rendu compte avant, c'est que dans énormément de produits, chez énormément de marques, on fout des huiles essentielles partout. Et les huiles essentielles, c'est quelque chose qu'il faut éviter pendant la grossesse. Je vais aborder ce sujet là, parce qu'on entend tout et son contraire, et j'aimerais faire un point, parce que même moi qui m'y connaissais pas mal, je me suis retrouvée complètement perdue là-dedans. Donc il y a des huiles essentielles partout dans la cosmétique bio naturelle, c'est pour ça que certaines peaux sensibles, qui ont pourtant à cœur d'utiliser des produits plus écologiques, plus naturels, ne peuvent pas se mettre la dent, parce que les peaux réagissent aux huiles essentielles. Donc on va commencer cette vidéo avec un petit point sur les huiles essentielles, et ce sera beaucoup plus clair pour la suite. Ensuite je vais vous parler de ce que j'ai utilisé depuis le début de ma grossesse, sur les cheveux, sur le visage, quelle est ma routine, parce que ma peau a changé aussi justement. Pendant la grossesse, les hormones changent, les hormones sont au taquet, et pour le coup il y a deux possibilités, enfin je dis ça, c'est ce que j'ai vu en tout cas le plus autour de moi. Soit vous allez avoir une peau qui se déshydrate, qui devient très sensible, très réactive, c'est mon cas, ou bien vous allez avoir une surproduction de sébum, et vous allez avoir une peau qui devient plus grasse et qui fait plus de boutons. Alors là ça va pas forcément, et je vais pas être la spécialiste pour vous parler de ces produits-là, parce que ça n'a pas été mon cas, mais les marques dont je vais vous parler proposent aussi sûrement des produits qui vous conviendront aussi à vous. Donc pour les huiles essentielles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui préfèrent arrêter complètement les huiles essentielles, parce qu'on leur dit attention c'est dangereux. Non, ce n'est pas aussi simpliste que ça. Non, toutes les huiles essentielles ne sont pas dangereuses pendant toute la grossesse, c'est pas catastrophique si à un moment vous en mettez, ça ne va pas tuer votre bébé, ça ne va pas vous faire accoucher prématurément comme ça, parce que vous utilisez une goutte dans un produit cosmétique. Le premier trimestre de grossesse, on dit effectivement qu'il vaut mieux arrêter toutes les huiles essentielles. C'est vraiment le trimestre où on met de côté tous les produits qu'on utilisait jusque maintenant. Alors pas de crainte, je préfère le dire quand même. N'ayez pas peur si vous en avez quand même utilisé avant de savoir que vous étiez enceinte. Moi ça a été mon cas, j'ai su que j'étais enceinte de 5-6 semaines, j'avais utilisé pendant 5-6 semaines des huiles essentielles tous les jours, ça n'a absolument posé aucun problème, d'accord ? Donc ne soyez pas stressé, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas si vous en avez utilisé avant, c'est pas gravissime. Tout ce qui est autour des huiles essentielles c'est plus de la précaution extrême qu'autre chose. Donc pas d'huile essentielle pendant le premier trimestre, voilà. Il y a juste une huile essentielle qu'on peut utiliser surtout en interne, c'est la seule d'ailleurs, c'est l'huile essentielle de citron qui peut décontrôler nausées. Donc rien déjà qu'en la respirance, ça peut aider à faire passer les nausées et vous avez le droit d'en poser une goutte mélangée à de l'huile, vous savez sur une mie de pain, etc. C'est la seule, le reste on n'ingère pas d'huile essentielle pendant le premier trimestre de grossesse. Celle dont on aurait énormément envie et besoin c'est la menthe poivrée, parce que c'est celle qui fait passer les nausées, mais on n'a absolument pas le droit de l'utiliser pendant tout le long de la grossesse, la menthe poivrée, pareil quand en alette. Par contre vous avez le droit de la renifler, de la sniffer comme ça, ça peut vous aider à faire passer les nausées. D'ailleurs en parlant de ça, si vous avez l'habitude d'utiliser des huiles essentielles, que vous avez l'habitude de vous soigner avec des huiles essentielles, je ne peux que vous recommander un livre. Moi je l'ai trouvé sur Vinted, mais vous le trouverez partout, Cultura, Fnac, qu'importe là où vous achetez vos livres, ou en seconde main. Un livre justement spécialisé sur la grossesse, sur la femme enceinte et sur les huiles essentielles, il est super bien fait. On comprend exactement ce qu'il en est, et ça nous prouve bien en fait que ce n'est pas aussi simpliste, et qu'on peut tout de même utiliser des huiles essentielles pendant la grossesse. Il faut juste les manier avec précaution et savoir exactement comment les utiliser. Ce livre est très très bien fait. À partir du deuxième trimestre, on peut réincorporer des huiles essentielles. Ça veut dire à partir du quatrième mois. Il faut quand même se souvenir qu'on peut en utiliser certaines, mais diluer, grandement diluer dans une huile végétale, on ne les utilise pas pures. On les applique sur la peau, on ne les avale pas, on ne les ingère pas. Sur la peau, vous pouvez, si c'est hyper dilué, en diffusion, aucun souci, mais on évite vraiment la voie orale et la voie rectale. Tout ce qui est suppositoire, enfin je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, ça n'a jamais été mon cas, mais on peut créer aussi des suppositoires avec des huiles essentielles. Tout ça, on évite. Donc il faut qu'elles soient diluées et que ce soit utilisé en cure, mais pas forcément de façon régulière sur le long terme. Donc en fait, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, ce que je comprenais en fouillant un peu sur le net. Le truc, là où je me suis posé des questions, c'est que dans la sphère bio, dans la sphère naturelle, il y a des huiles essentielles dans énormément de cosmétiques. Donc dans les shampoings, dans les dentifrices, dans les déos, dans les crèmes, dans les huiles. Moi-même, ma marque, la lumineuse par exemple, a des huiles essentielles dedans, la somptueuse aussi. Donc comment on fait quand on utilise tous les jours, parfois deux fois par jour un cosmétique, qui a des huiles essentielles même si elle est diluée ? Est-ce que c'est vraiment mauvais ou pas ? Comme je ne trouvais pas la réponse concernant les cosmétiques, parce qu'il faut que je vous dise un truc sur les cosmétiques, dans les cosmétiques, sachez qu'on ne dépasse jamais 3% de dilution par rapport à la formule globale. Donc il y a très très peu d'huiles essentielles dans les cosmétiques que l'on trouve en bio ou en naturel. On n'a pas le droit d'en rajouter plus. Donc même dans des produits qui peuvent sentir assez fort, je pense notamment à la lumineuse, à la somptueuse, ou à d'autres produits que vous pouvez trouver sur le marché, il n'y a jamais plus de 3%. C'est pour ça que les mélanges maison avec les huiles essentielles, les huiles végétales sont beaucoup plus concentrés, sont beaucoup plus actifs quand on les fait nous-mêmes. Parce que là, on peut vraiment mettre 50-50, l'utiliser sur le court terme, c'est beaucoup plus efficace, mais on ne pourrait pas vendre ça tel quel. Pas en tant que cosmétique, en tout cas. Donc pour répondre à ma question, j'ai recontacté Pranarome, vous savez, c'est la marque avec laquelle j'ai été formée aux huiles essentielles, et j'ai contacté Cécile Adam, la formatrice. Alors je n'ai pas été formée aux huiles essentielles dans le sens où je ne peux pas conseiller les huiles essentielles, ça a été une initiation de 2-3 jours aux huiles essentielles, vous avez fait toute une vidéo sur le sujet, et c'est une ancienne pharmacienne. Donc je lui ai demandé, je lui ai posé des questions, je lui ai dit voilà Cécile, qu'est-ce qu'il en est justement des cosmétiques, parce que je n'arrive pas à bien comprendre. Je vous explique ce qu'elle m'a répondu. Après je ferme cette parenthèse sur les huiles essentielles, et je passerai vraiment au produit, mais je pense que c'est très important de comprendre. Elle m'a dit qu'effectivement il y avait des huiles essentielles qui étaient permises à partir du deuxième trimestre, et que c'est complètement ok d'en utiliser. Effectivement dans les cosmétiques, il y en a 1%, 2%, 3% selon les formules, que ça reste très peu. N'empêche que ça pénètre quand même dans le sang, et donc ça va toucher le bébé. Si les huiles essentielles sont permises pendant le deuxième trimestre, il y en a quelques-unes qui sont complètement interdites. Dans toute la grossesse, par exemple la menthe poivrée, la sauge, il me semble qu'il faut éviter. Il y en a certaines qui sont conseillées, mais à la fin, quand on veut déclencher justement l'accouchement, donc il faut faire attention à ne pas les prendre trop tôt. Bref. Mais en tout cas pour celles qui sont autorisées, c'est pas tant problématique en fait qu'elles touchent le bébé, surtout diluées à cette dose-là. Le truc c'est que si c'est un produit qu'on utilise tous les jours, c'est des huiles essentielles qui vont toucher notre bébé tous les jours, peut-être une à deux fois par jour pendant six mois. Je dis ça parce que je compte seulement les deux derniers trimestres. Tout ça, c'est que de la précaution. Mais elle m'expliquait qu'il faut le savoir. Il faut savoir, c'est pour ça qu'on évite, en tout cas c'est ce qu'on dit aux pharmaciens, on évite les recommandations quotidiennes d'utilisation d'huiles essentielles parce qu'à long terme, ça touche le bébé. Et il y a aussi une différence selon les produits. Par exemple, si c'est un soin jour avec des huiles essentielles, c'est quelque chose que vous allez laisser poser. Par contre, si c'est un shampoing qui contient à la fin fin de formule des huiles essentielles et que vous vous lavez les cheveux une fois par semaine, ça, c'est pas gravissime. Il y a peut-être 1% d'huiles essentielles dans le shampoing, un truc que vous utilisez une fois par semaine et qu'en plus vous laissez poser même pas une minute sur le crâne, ça n'a pas le même impact qu'un déodorant qu'on laisse poser, ça n'a pas le même impact qu'un soin visage. Donc selon les produits, ça diffère. Et contre toute attente, concernant les dentifrices, même s'ils contiennent de la menthe poivrée, en fait comme c'est un produit qu'on n'ingère pas, qu'on ne garde pas, qu'on utilise comme ça et qu'on recrache, apparemment ça ne pose pas de problème pour les femmes enceintes, même s'il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée. Je vous dis ça, moi j'ai quand même changé de dentifrice, mais je veux dire si Cécile me dit ça, on peut faire confiance. Voilà, parenthèse terminée. Je vous conseille vraiment d'opter pour le livre sur les huiles essentielles pendant la grossesse, et ensuite de faire votre choix, de faire votre choix en pleine conscience sur les produits que vous utilisez ou pas. Par exemple, je viens de me rendre compte en préparant cette vidéo que le shampoing que j'utilise, alors pas beaucoup, moi j'utilise une fois par semaine, parce qu'en ce moment je n'ai pas besoin de me laver les cheveux plus souvent que ça, contient de l'huile essentielle, figurez-vous. Mais voilà, je l'utilise une fois par semaine, il ne reste même pas posé sur mon crâne, c'est vraiment juste pour me laver les cheveux, je le rince, ce n'est pas dramatique, mon bébé va très bien. Voilà, donc ça dépend. Par contre, vous voyez, je ne mets pas la lumineuse tous les jours sur la peau, elle me manque énormément, elle ne serait pas dangereuse en soi, mais elle contient des huiles essentielles, et je n'ai pas envie d'en utiliser tous les jours et de laisser poser. Ça ne concerne que moi. Chacun est ensuite libre de choisir comment utiliser ces produits-là. Sachant pour terminer en plus, et c'est ce que me disait Cécile, les huiles essentielles, elles sont extrêmement, extrêmement contrôlées, parce qu'on sait à quel point c'est efficace, à quel point ça pénètre dans le sang. Maintenant, dans la cosmétique conventionnelle, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des ingrédients qui sont assez contestés, et eux, bizarrement, on ne met pas tant l'accent sur eux pendant la grossesse, et je ne suis pas sûre que ça soit très bon. On dit quand même d'éviter les perturbateurs endocriniens, qu'il y a vraiment des ingrédients dans la cosmétique conventionnelle qui peuvent être mauvais pour le bébé, pour le fœtus. Donc garder un recul sur tout ça, et ne pas dramatiser la chose. Pareil, je vais vous parler des savons. J'ai utilisé un gel intime tout le long de ma grossesse, premier trimestre aussi. Je viens de me rendre compte qu'il avait des huiles essentielles. Je ne le savais pas. Pour moi, c'était évident qu'il n'y en avait pas, mais je viens de me rendre compte qu'il y avait un petit peu d'huile essentielle de géranium dedans. Tout va bien pour autant, donc ne paniquez pas. J'essaie juste d'éduquer avec les informations que j'ai reçues. Donc j'ai plusieurs conseils pour les personnes qui ne veulent pas utiliser d'huile essentielle à cause de la grossesse, à cause de l'allaitement, ou à cause d'une peau trop sensible qui pourrait réagir aux huiles essentielles. La première solution, c'est d'avoir une routine slow, c'est-à-dire une routine avec des produits bruts, de revenir à des basiques. J'adore ce genre de routine. L'huile végétale, de l'hydrola, de l'aloe vera, des beurres végétaux, et basta. Quand on utilise des produits bruts, comme ça, quand il n'y a qu'un seul ingrédient, on est sûr de ne pas se tromper, on est sûr de ne pas avoir une mauvaise surprise après des mois d'utilisation, et généralement, ça ne fait pas réagir les peaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'allergie. On peut complètement faire une allergie à une huile d'avocat, ou à une huile de jojoba, à une huile d'argan, qu'importe, mais on sait dans ces cas-là à quoi on fait une allergie. Quand on a l'habitude d'utiliser plusieurs cosmétiques, des sérums avec plein d'ingrédients, plus une crème avec plein d'ingrédients, un nettoyant avec plein d'ingrédients, et qu'on fait une réaction, c'est super compliqué de trouver quel est l'ingrédient qui fait réagir la peau. Le plus simple, vraiment, c'est de passer à une routine slow, à utiliser des produits qui sont bruts. Donc je vous rappelle l'aloe vera, les huiles végétales et les hydrolats. Les hydrolats, il n'y a aucun souci pendant la grossesse. Vous pouvez utiliser tous les hydrolats qui existent, en externe, je veux dire, en interne, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. Il n'y a aucun souci. Et pour les huiles essentielles, comme je vous l'ai dit, ça dépend. Donc ça, pour moi, c'est la solution la plus simple. Maintenant, si vous êtes habitués aux formules très recherchées, aux odeurs, aux plaisirs sensoriels, de la texture, des senteurs, etc. Effectivement, peut-être que vous allez être un petit peu malheureuse pendant les 9 mois, je comprends, je conçois. Moi, la lumineuse me manquait énormément pendant mon premier trimestre de grossesse. Vous pouvez quand même utiliser des cosmétiques, donc des formules, on va dire, plus recherchées. Il y a des marques qui se sont spécialisées dans la grossesse. Je pense à Omum, par exemple, qui est vendue chez Mademoiselle Bio. Il y a les laboratoires Jonzac, qui ne sont pas pour la grossesse, mais qui ne contiennent pas d'huile essentielle. Vérifiez bien quand même à chaque fois. Je vous dis selon mes recherches, mais il me semble qu'ils ne contiennent pas d'huile essentielle parce qu'ils sont très préconisés justement pour les peaux sensibles. Paille, il y a beaucoup de produits sans huile essentielle. Il y en a quand même avec huile essentielle, mais en tout cas, sachez que c'est une marque, pour le coup, qui est vraiment spécialisée pour les peaux sensibles. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Everose, dont je vais vous parler justement pour les huiles. Cozy, pareil, il y a quelques produits qui ne contiennent pas d'huile essentielle. Là, j'ai commandé une crème nourrissante. Comme je vous le disais, j'ai ma peau qui a pas mal changé. Et donc, dans cette marque, pareil, il y a pas mal de produits qui n'en contiennent pas. Et surtout, une marque que j'adore, qui pour le coup est très très poussée au niveau recherche, au niveau formule verte, c'est Novexpert. Sachez que tous les produits Novexpert... Ah, tu vois, pardon, qui apparaît dans le coin. Tous les produits Novexpert sont compatibles avec la grossesse, parce qu'ils ne contiennent pas d'huile essentielle. Alors, il n'y a pas forcément marqué « convient aux femmes enceintes » parce que pour qu'une marque ait le droit de dire ça, il faut des tests plus poussés. Mais ça, une fois de plus, c'est vraiment de la précaution extrême. S'il n'y a pas d'huile essentielle dans un cosmétique bio, ne vous en faites pas. Vous pouvez foncer pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Il y a des e-shop, et j'ai trouvé ça hyper pratique, qui ont fait des catégories spécialisées pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, et qui classent un peu les produits qu'on a le droit d'utiliser parce que si on n'est pas spécialisé dans la recherche et dans l'étude des formules Inki, pour décrypter chaque cosmétique, ça peut être vraiment galère. Donc, je pense à Nuo qui a fait toute une section justement où tous les produits qui sont présents sont complètement OK pour la grossesse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas oublié d'autres produits et que d'autres produits seraient mauvais si vous les prenez. Au moins, ils ont facilité la tâche. Chez Mademoiselle Bio, je ne crois pas qu'il y ait encore ça. Dans mon Corner Bay, il y a une page spéciale pour la grossesse et l'allaitement où elle donne des exemples de produits qu'on peut utiliser avec une routine. Et sinon, si vous souhaitez opter... Tima, tu me laisses faire ma vidéo ? Bon, j'ai Tima qui s'allonge à côté de moi, qui va me tenir compagnie pour cette vidéo. Si vous avez envie de passer une cosmétique slow, c'est-à-dire des huiles végétales, des hydrolats, de l'aloe vera, vous en avez chez Mademoiselle Bio, vous avez WAM qui est spécialisé là-dedans, Aromazone bien évidemment. Et je pense bien évidemment aussi au site Slow Cosmetics qui ne fait que répertorier des marques qui valent vraiment la peine en parlant d'éthique, en parlant de formulation, en parlant d'éthique d'entreprise. Il y a des produits qui sont finis, des cosmétiques, et il y a aussi... Et il y a aussi des produits bruts. Il faut juste choisir les bonnes marques pour ça. Maintenant que tout ça est posé, je vais vous parler de ma routine, de ce que j'ai fait, on va commencer par le visage. Le matin, je me réveille, j'utilise un spray d'eau florale. Comme je vous l'expliquais, maintenant j'ai une peau très sensible, réactive, extrêmement déshydratée, comme je n'ai jamais eu de ma vie. Pas seulement la peau de mon visage, mais tout le corps. J'ai vraiment une sensation de tiraillement, de sécheresse, et je sens que j'ai beaucoup, beaucoup plus soif qu'avant. C'est normal, ça fait partie de la grossesse. Mon bébé me pompe toute l'eau que j'ai et en a besoin. Donc c'est comme ça, il faut que je boive deux fois plus d'eau qu'avant, entre 2,5 litres et 3 litres même. Ça, c'est évident que c'est un rapport sur la qualité de ma peau et que je devrais boire plus. Donc j'utilise une eau florale pour me réveiller un petit peu le visage, soit de camomille, soit de bleuets. C'est les deux qui sont super bien pour les peaux sensibles. Ensuite, j'utilise une crème. Alors moi, vous le savez, normalement je suis une adepte des huiles, sauf que là, ça ne suffit pas en fait. Pendant le tout début de ma grossesse, je continuais un peu, je mettais gel d'aloe vera, plus de l'huile végétale, et je pensais que ça allait me suffire. Et en fait, pas du tout. J'ai ma peau qui vraiment réagit et qui est déshydratée, qui a besoin de plus que ça, qui a besoin de plusieurs couches. Donc en fait, j'applique une crème neutre avec le moins de trucs possibles parce que je ne veux pas une crème avec plein d'actifs, avec des huiles essentielles, avec d'autres trucs. Je veux le moins possible parce que comme je trouve que ma peau réagit et que je n'ai pas envie de chercher, je ne comprends pas à quoi elle réagit exactement, je veux vraiment le truc le plus neutre. Et j'ai trouvé justement une crème sur le site Slow Cosmetic, une marque qui s'appelle Rendez-vous Nature ou quelque chose comme ça, qui est une crème neutre à base d'aloe vera qui est vraiment très bien. C'est pour ça que je l'applique sur le visage et ensuite par-dessus, j'applique de l'huile. Ça fait vraiment effet cocon et c'est la seule chose qui vraiment fait du bien à ma peau. Pour l'huile que j'utilise après, donc de temps en temps, je me permets d'utiliser la lumineuse, en tout début de grossesse, je ne mettais que de l'huile de jojoba. Ça n'a pas suffi. C'était pas assez nourrissant pour moi. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, vous pouvez mettre de l'huile d'avocat. Si vous avez la peau vraiment très sensible, très réactive, il faut miser sur l'huile de calendula, sur l'huile d'amande douce, sur l'huile d'arnica. Très très bien pour ça. Donc vous mettez une crème neutre plus ces huiles-là. Vous pouvez aussi vous faire un mélange. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant mon premier trimestre. En fait, la lumineuse me manquait tellement que j'ai fait une sorte de dupe de la lumineuse sans huiles essentielles. Un dupe avec ce que j'avais. Donc j'ai pris de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat et j'ai acheté du macérat de carotte pour avoir ce côté un petit peu plus bronzé, un peu bonne mine, ce qui me manquait beaucoup pendant mon premier trimestre. J'ai été tellement malade, j'ai été tellement pâle, on aurait dit un zombie. Donc je me suis dit ajoute un petit peu de bonne mine parce que sinon ça va pas le faire du tout. Et donc j'ai mélangé tout ça dans un flacon et c'était l'huile que je rajoutais par-dessus. Donc il n'y a pas le même plaisir sensoriel que la lumineuse, mais en termes d'effet, c'était pas mal du tout. Vous pouvez vraiment faire votre propre petite potion avec les huiles végétales qui vous semblent être le mieux. N'en ajoutez pas 15, ça ne sert à rien. Je sais que c'est un peu la tendance qu'on a au début. On a l'impression qu'on découvre en tout cas l'univers des huiles végétales, des huiles essentielles. On a envie d'en mettre 45 parce que chacune a des actifs différents. C'est pas aussi vrai que ce que l'on pense. Si vous en mettez déjà 3-4, c'est super. Si vous cherchez des crèmes sans huiles essentielles, donc comme je vous le disais, on m'a parlé de la crème Cozy. Je l'ai pas encore essayée, je ne l'ai même pas reçue, donc je peux pas vous dire. J'en ai entendu énormément de bien et au contraire, il y a d'autres personnes chez qui ça n'a pas du tout fonctionné, donc on verra bien. Il y a toute la gamme chez Novexpert, la gamme rose, qui est faite pour les peaux sensibles. Et donc il y a une crème aussi pour les peaux sensibles que vous pouvez appliquer. Et si c'est pas suffisant, vous rajoutez ensuite une huile par-dessus. Pour l'huile, comme je vous le disais, moi j'ai fait mon petit mélange, mais ça m'arrive aussi d'utiliser parce que j'ai plein de produits chez moi, l'avantage ou l'inconvénient d'ailleurs de mon métier. J'ai une huile aussi Novexpert, une huile aux oméga-3. Sur le make-up, je n'ai rien changé. Pour le coup, alors là je ne me suis pas pris la tête. Peut-être qu'il y a des infimes parts d'huile essentielle dans les produits make-up que j'utilisais, mais je ne suis pas sûre du tout. Personnellement, je n'ai rien changé dans le make-up. Sur le visage, quand il fait beau, et seulement quand il fait beau, parce que là par exemple, au moment où je vous fais cette vidéo, il fait gris, il a plu toute la semaine, donc ce n'est pas le moment où j'applique de la crème solaire. Mais quand le soleil sort, c'est vrai que quand on est enceinte ou quand on a une peau réactive, c'est important de se protéger la peau. Quand on est enceinte, c'est parce qu'il y a un risque de... Déjà, il faut se protéger la peau tout court, c'est important, mais c'est surtout qu'il y a un risque de développer un masque de grossesse qui ressemble à des petites tâches. Parfois, ça peut être très bien placé. On peut en avoir là et dans ce cas-là, ça ressemble à des petites tâches de rousseur. Et j'ai commencé à en avoir un tout petit peu au tout début quand les rayons de soleil sortaient et que je me mettais à ma fenêtre comme ça pendant 10-15 minutes. Je voyais que j'avais des petites tâches au niveau des joues. J'en ai un petit peu d'ailleurs. Je pense que j'ai commencé à choper le masque de grossesse mais que je me suis arrêtée à temps. Du coup, je vous conseille d'utiliser une crème solaire par-dessus, une crème solaire qui est naturelle, qui a des filtres naturels, des filtres minéraux. Et moi, je suis très fan de la marque Laboratoire Biarritz qui est complètement OK avec la grossesse. Personnellement, j'applique la crème teintée SPF 30. Je pense que ça serait mieux de prendre la 50 quand on est enceinte, mais j'avoue avoir déjà la 30 chez moi. C'est pour ça que je l'utilise et en teinte dorée qui est un petit peu trop foncée pour moi. Je pense que je devrais avoir la teinte en dessous mais comme je vous l'ai dit, j'utilise ce que j'ai à la maison. Ça, vraiment, ne lésinez pas là-dessus quand vous attendez un bébé. Crème solaire quand il fait beau en tout cas. Sur les lèvres, parce que j'ai eu aussi... Alors ça, ça a été un symptôme assez intense pendant le premier trimestre et au début du deuxième. Ça allait avec le reste. J'étais hyper desséchée mais j'ai fait des crevasses au niveau des lèvres comme je n'ai jamais fait. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup appliqué l'Enchanteur, le baume de ma marque. Pour le coup, il n'y a aucune huile essentielle. Donc là, vous pouvez foncer. Même si vous avez des sécheresses sur la peau, sur les bords du nez, vous savez au niveau des paupières, vous en appliquez, il n'y a pas d'huile essentielle. Aucun, aucun souci pendant la grossesse. Pareil pour la rêveuse qui est l'huile démaquillante. C'est les deux produits de ma marque qui ne contiennent pas d'huile essentielle. La lumineuse en contient, la somptueuse aussi. Donc ça, c'est pour ma routine matinale pour le soir. Je me démaquille avec la rêveuse, justement. Ensuite, je repasse un petit spray d'hydrolat, les mêmes, hydrolat de camomille ou de bleuée, crème, huile, Enchanteur. Même routine que le matin. Ça m'arrive d'utiliser, justement comme j'ai une peau très déshydratée en ce moment, un masque de chez Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup, qui est un masque qu'on est censé laisser poser toute la nuit, mais ma peau, le bois, c'est hallucinant. Alors en termes d'hygiène maintenant, il vaut mieux opter pour des savons doux, pareil, parce qu'il y a pas mal d'huile essentielle finalement dans les savons bio, dans les gels douche, etc. Donc optez pour des savons doux, olution en fait. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois les liens en barre d'infos. Les petits prodiges aussi en fait. Vous avez aussi le gel corps et cheveux de Mademoiselle Bio, le hypoallergénique qui convient très bien au bébé aussi. Donc c'est bon à savoir. Vous pouvez l'utiliser sur le corps, il ne contient pas d'huile essentielle. Ça a été pendant très longtemps mes shampoings préférés. Je pense que la formule a changé parce que je ne le trouve pas aussi bien qu'avant. Mais c'est pas mal. Si vous voulez un produit deux en un, il lave aussi les cheveux. J'ai utilisé pendant tout le long de ma grossesse le gel intime Mademoiselle Bio et je viens de me rendre compte justement en faisant cette vidéo qu'il contenait de l'huile essentielle de géranium. Bon bah écoutez, voilà, donc c'est pas quelque chose que je vous conseille mais sachez que j'ai utilisé et vous voyez, tout va très bien. En termes de shampoings, pour les shampoings solides, celui de chez Umay ne contient pas d'huiles essentielles. Ceux de chez Pachamama en contiennent. Une fois de plus, ça reste un shampoing. Donc ça reste à peine sur le cuir chevelu, ça va être à peine en contact et ça sera pas tous les jours. Donc je vous dis ceux qui n'en contiennent pas, ensuite c'est à vous de choisir si vous en utilisez avec des huiles essentielles ou pas. Donc le Umay n'en contient pas. Le shampoing hydratant de Cut by Fred n'en contient pas non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres shampoings qui n'en contiennent pas. Je vous parle des produits que moi j'ai utilisés qui n'en contiennent pas. Et il y a les grands shampoings de chez Santé Nature Cosmétiques que moi j'adore. Donc moi j'ai celui à l'orange qui en contient, figurez-vous. Je ne savais pas mais il en contient. Bon bah voilà, c'est comme ça. Par contre, il y en a un de la marque, le Repair qui pour le coup ne contient pas d'huiles essentielles et ses shampoings sont géniaux, pas chers, grand format. T'as quelque chose à te dire toi ? Et voilà, très très bien. En déo, il faut opter pour des déodorants sans huiles essentielles. Donc moi depuis le début de ma grossesse, j'utilise un déodorant en stick. Le déodorant en stick des petits prodiges, celui pour peaux sensibles. Donc il ne contient pas d'huiles essentielles, il ne contient pas de bicarbonate. Le bicarbonate n'est absolument pas problématique pendant la grossesse. Je dis ça parce que comme j'en ai pas mal parlé sur Instagram récemment et que je disais que j'utilisais celui-ci, j'ai reçu pas mal de messages me disant mais pourquoi c'est dangereux le bicarbonate ? Il ne faut pas l'utiliser sur femme enceinte ? Pas du tout. C'est juste que c'est un déo qui est fait pour les peaux sensibles donc elles ont enlevé les huiles essentielles et le bicarbonate. Chez moi, il fonctionne super bien ce déo. C'est un déodorant en stick dans un packaging en carton. Je n'ai pas de problème à l'appliquer donc c'est vrai que parfois ça laisse des petites traces mais en fait, il suffit de le laisser, vous savez, poser un petit peu contre l'aisselle. Déjà, ça réchauffe la texture et si vous avez du mal à l'utiliser, vous le passez sous l'eau et vous l'appliquez ensuite au niveau des aisselles. Ce n'est pas la seule marque qui fait des déos sans huiles essentielles. Il y a Clémence et Vivien qui en fait aussi. Les Clémence et Vivien font aussi d'ailleurs un savon sans huiles essentielles. Tout ce qui est généralement déodorant pour peaux sensibles, vérifiez quand même, mais généralement, les marques enlèvent les huiles essentielles. Il y a aussi le Molly qui en propose un sans huiles essentielles mais sûrement, il n'est pas aussi efficace et celui au coco. Donc voilà, moi j'ai pris les petits prodiges et ça me convient très bien. Donc pour le dentifrice, comme je vous le disais, apparemment, ce n'est pas grave du tout puisque c'est quelque chose qu'on le recrache mais personnellement, j'ai quand même changé. J'ai opté pour celui de chez Avril qui est à la menthe mais qui est à l'eau de menthe et pas à l'huile essentielle de menthe. Et figurez-vous qu'en tout début de grossesse, j'avais trouvé pareil un dentifrice chez Monoprix de la marque Monoprix Bio, je crois, qui pareil n'avait pas d'huile essentielle dedans mais de l'eau de menthe et dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Avril, si vous allez sur le site, ils vont vous dire comme on n'a pas testé sur les femmes enceintes, on ne peut pas en gros s'engager à quoi que ce soit. vu l'essentiel dedans, il n'y a aucune raison que ça pose problème pour les femmes enceintes. Voilà, on a terminé un peu pour tout ce qui était hygiène. Maintenant, on va passer à soins pour le corps. Je conseille pour le coup pour les femmes enceintes de miser à fond sur le brossage à sec et sur les massages drainants parce qu'en fait, on va avoir tendance pendant la grossesse, alors c'est surtout à la fin, mais il vaut mieux prévenir que guérir d'avoir des problèmes de circulation. Il faut savoir que pendant la grossesse, le volume sanguin double. C'est quand même incroyable et donc il peut y avoir quelques petits soucis de circulation dus aussi aux hormones. Donc le drainage avec une brosse le matin, c'est génial, ça fait beaucoup de bien et si vous pouvez ajouter un petit massage le soir, surélever les jambes le plus possible, c'est idéal. Le petit massage le soir, vous pouvez le faire avec vos mains, une sorte de palpé roulé ou bien là, j'ai découvert, mais ça date vraiment d'il y a quelques jours, un ridhoki. C'est un petit ustensile en ferraille, c'est pas du fer, mais normalement, ça s'utilise sur le visage pour les massages kobidos. un ridhoki pour le corps et donc pour favoriser, pour stimuler la circulation au niveau des jambes et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien après la douche. Pareil quand vous prenez une douche, évitez les douches trop chaudes et en tout cas, terminez par un jet d'eau froide, un jet d'eau le plus froid possible pour relancer la circulation. Donc voilà, je dirais à fond sur le drainage, brossage à sec le matin et pourquoi pas un petit massage, pourquoi pas un petit massage le soir au ridhoki ou avec vos mains. Concernant la peau du corps, concernant les soins de la peau, j'ai beaucoup utilisé une huile de coco au tout début de ma grossesse. Celle de chez Mademoiselle Bio, très bien, j'adore l'odeur, c'est facile à appliquer. Je l'applique sur peau humide, vous savez, quand je sors de la douche. J'ai commencé à préparer mon ventre, ma poitrine, au niveau des hanches, des fesses, tout ça, toutes les zones en fait, qui peuvent être à risque entre guillemets pour les vergetures. Vous pouvez aussi vous concocter une petite chantilly de karité hyper simple à faire. Peut-être que je ferai un article, vous me direz si vous aimeriez que je fasse un article. En fait, il suffit de mélanger à 50-50 du beurre de karité avec une huile de coco ou n'importe quelle huile et vous fouettez ça au batteur en fait et ça va créer une sorte de chantilly. Ça fait un truc assez gras, mais pas aussi gras que si vous utilisez le beurre de karité. Un petit peu gras, un peu fondant, mais très très agréable, assez rien utilisé. Donc ça, vous pouvez complètement utiliser ça sur la peau, surtout au niveau des vergetures parce qu'on va faire un petit point en vergeture quand même. L'huile de calendula aussi, si vous pouvez en appliquer un petit peu, je veux dire, dans votre chantilly, c'est parfait parce que calendula, ça apaise la peau et justement, on peut avoir la peau qui tiraille un petit peu justement quand le ventre grossit, mais pas seulement. Enfin moi, j'ai commencé à avoir la peau qui tiraille bien avant que mon ventre ne grossisse. C'était dû aux hormones, c'était dû à ma peau déshydratée. Tu me laisses tranquille, tu me laisses faire ma vidéo. Tima, laisse-moi terminer ma vidéo, s'il te plaît. Pareil, ce que j'adore utiliser depuis le début et c'est surtout le soir que je l'applique, c'est les baumes des petits prodiges. En fait, les petits prodiges proposent des baumes, alors il y a un baume neutre sans aucune odeur. Il y en a un à la fleur de coton, un au monoeil, un au coco et ils ne contiennent pas d'huile essentielle. Donc ça, c'est super super pratique et c'est assez gras donc génial pour prendre soin de la peau quand on a la peau très sèche comme ça. Il y a une huile aussi de la marque Eve et Rose dont Ilia m'avait énormément parlé. C'est la marque que préconisait Ilia, elle adorait. Effectivement, je l'ai reçu aussi et c'est une odeur très agréable. C'est une odeur qui est, je dirais, de mon enfance ou de mon adolescence et je n'arrive pas à savoir quoi. Mais ça sent très bon et pareil, c'est une huile qui préviendrait les vergetures. Et enfin, il y a aussi Ollution qui a une crème anti-vergeture et ça, pour le coup, comparé aux autres textures, c'est une crème qui pénètre très très rapidement dans la peau. Donc très pratique le matin par exemple. Moi, j'en applique le matin et le soir, je suis plutôt huile, beurre, baume, enfin texture plus mastocque. On va faire un petit point sur les vergetures parce que je sais que c'est un peu la peur principale des futures mamans, mais comment faire pour éviter les vergetures ? Et alors là, s'ouvre le monde marketing de tous les produits anti-vergetures, même dans la cosmétique bio et naturelle. Massage Femme m'a tout de suite dit au début de grossesse, n'investissez pas dans plein de produits anti-vergetures. On ne peut rien faire contre une vergeture. On ne peut rien faire pour prévenir les vergetures. Les produits que l'on applique vont permettre d'apaiser l'étiraillement de la peau et de toute façon de prendre soin de la peau. Mais il n'y a rien de spécifique contre une vergeture. Déjà que vous le sachiez, quand on m'a proposé, parce que forcément quand j'ai annoncé ma grossesse sur les réseaux sociaux, j'ai été approchée par tellement de marques. Alors ça, je découvre aussi le monde et le marketing du bébé, de l'allaitement, de la femme enceinte, de la petite enfance. J'hallucine. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression d'être un panneau publicitaire avec ce métier. Chose que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Bref, j'ai bien sûr été approchée par plusieurs marques et j'ai demandé notamment juste à la marque Everose. J'aurais dit est-ce que vous pouvez m'expliquer anti-vergetures est une huile qui a un impact contre les vergetures parce que quand je regarde la composition, je vois des huiles végétales, des huiles végétales qui de toute façon font du bien, c'est évident, et un petit peu de parfum. Mais qu'est-ce qui agit contre les vergetures ? Et elle a été très honnête et j'adore ça. Elle m'a dit mais en fait, il n'y a pas tant un actif dans les produits anti-vergetures, il n'y a pas un actif contre les vergetures, c'est en fait des huiles qui sont très réputées pour être assez riches pour prendre soin de la peau et pour éviter qu'elles ne s'étirent mais en fait, c'est des mélanges d'huiles végétales donc vous pouvez faire exactement la même chose chez vous. Si vous avez l'huile de coco, ça suffira peut-être, si vous avez l'huile d'avocat, ça suffira, de l'huile d'amande douce. Si par contre, vous avez envie d'un cosmétique qui sent un peu meilleur, effectivement, allez vers des produits comme ça mais ne pensez pas que ce sera miraculeux, pas du tout. De toute façon, l'état de la peau, l'élasticité de la peau, ça ne se fait pas qu'avec un cosmétique. Ça va être l'eau que vous buvez, ça va être le collagène que vous avez dans vos tissus et c'est vrai que selon votre alimentation, il faut avoir une alimentation hyper, hyper riche, hyper variée, beaucoup de légumes, beaucoup d'oléagineux, beaucoup de fruits, une alimentation saine, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si ça fonctionne, si on ne fait attention qu'au moment de notre grossesse, est-ce que ça a tout de suite un impact sur nos cellules ? Est-ce qu'il ne valait pas mieux commencer une alimentation saine avant ? Je ne sais pas. Bon bref, tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'un soin un peu cocon qui sent bon aller vers des marques qui proposent des soins avec des parfums, avec des textures particulières type Everose, type Les Petits Prodiges, type la crème Eauolution, il y a aussi la marque Homme-Homme qui propose une huile anti-vergeture. Alors pour le coup, je n'ai pas été fanasse, il n'y avait pas d'odeur spécifique donc autant utiliser l'huile de coco selon moi. Mais bon, une fois de plus, c'est une super marque en qui vous pouvez faire confiance pour le reste. Le déo est très bien, je l'avais utilisé à l'époque sans du tout être enceinte. Mais sachez que c'est de la sensorialité, c'est du plaisir mais ce n'est pas du nécessaire. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui a été beaucoup trop longue, j'en suis désolée. Je dirais qu'en plus, ce que je peux conseiller, c'est d'éviter les gommages à grains. Chez moi, en tout cas, ça a été une catastrophe parce qu'ayant une peau très très sensible, là franchement, j'évite et en fait, je ne fais pas de gommage en ce moment et ce n'est pas grave. Ma peau ne s'en porte pas plus mal. Pour nettoyer ma peau, je ne le fais pas du tout de façon régulière. Je veux dire, le démaquillage avec la rêveuse me suffit largement pour nettoyer ma peau au quotidien. Par contre, je dirais une fois par semaine, j'aime bien me nettoyer la peau avec un produit spécifique. Les petits produits, je fais une poudre nettoyante qui est très douce. Il y a un produit aussi de la gamme rose de Novexpert qui est vraiment un nettoyant très très doux avec des probiotiques, des prébiotiques, etc. Il peut être très bien pour nettoyer la peau tout en douceur. Aussi, si vous avez des problèmes de peau, les produits Novexpert, il y a une gamme verte vraiment pour les peaux problématiques et super parce que justement, il n'y a pas d'huile essentielle, ce qui est rare parce que normalement, on met des huiles essentielles de menthe ou de tea tree, des huiles essentielles très très assainissantes. Là, ils ont utilisé plutôt du zinc qui permet de traiter sans poser de problème justement aux peaux sensibles ou aux mamans et futures mamans. En termes de maquillage, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai rien changé. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien changer, mais je vous dis ce que moi j'ai fait. Vernis, je n'en mets pas. Si vraiment, à un moment, vous avez envie d'en mettre, Curbazar en fait n'est pas trop dégueu en termes de compo. Même, la marque Meme qui est une marque qui a été à la base conçue pour, vous savez, pour les personnes atteintes d'un cancer qui font de la chimio, donc des peaux, pareil, qui sont très 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 sensibles. La marque Meme est vraiment spécialisée là-dedans. C'est très bien, ils font des très jolis vernis. Et en masque pour les cheveux, j'utilise de temps en temps le masque Cut by Fred qui ne contient pas d'huile essentielle, donc aucun souci et il est génial pour les cheveux secs. Et de temps en temps, la somptueuse qui pour le coup contient des huiles essentielles, de l'huile d'orange qui ne pose pas de problème à partir du deuxième trimestre et qui en contient moins de 3% et que je fais seulement de temps en temps. Voilà. Ça aurait été intense, long, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Je dirais que quand on est enceinte, le moins est le mieux. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête de décrypter les compos, optez pour des produits slow, donc des produits bruts, ou bien pour des marques spécialisées en grossesse, donc Omum, Everose, Novexpert qui ne contient pas d'huile essentielle. Voilà, c'est les 3 qui me viennent automatiquement en tête. Pour le reste, il va falloir décrypter. C'est à vous de choisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube, sur le blog. Et d'ici là, d'ici là sur Instagram. À très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ! ! ! ! ! ! ! !